Musique Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine sur Monaco Info et voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Musique Depuis quelques jours, le quartier de Fontvieille est animé par la 43ème édition du Festival International du Cirque de Monte Carlo. Nous vous dévoilerons le palmarès de cette année dans ce journal. Le phare quitte la rue Platy pour le quartier du Jardin Exotique. Nous vous ferons découvrir ces nouveaux locaux. Les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers sont allés à la rencontre du grand public pour une opération de sensibilisation sur les gestes des premiers secours. Nous les avons accompagnés. On connaît depuis dimanche soir le palmarès du 43ème Festival International du Cirque de Monte Carlo. Il a été proclamé après de longues délibérations. Patricia Navarro vous révèle le nom des lauréats. Musique De mémoire de plusieurs experts en la matière, le 43ème Festival International du Cirque restera un cru exceptionnel. Et un cru exceptionnel, palmarès exceptionnel. Il aura fallu de longues heures de délibération pour que le jury du festival autour de la princesse Stéphanie trouve un prix à la mesure de l'incroyable numéro présenté cette année par le dresseur Martin Lassie Junior. Les scènes de complicité avec ses fauves, cette relation si tendre qui a été saluée par le prix du public et le prix du jury junior décroche un clown d'or mais fait unique. Il reçoit aussi un prix extraordinaire. C'est le grand défenseur des animaux aussi. Pour lui, c'est comme ses enfants, les animaux. Et nous, on est fiers d'avoir un dresseur comme ça. Et pour le cirque, pour l'avenir du cirque, c'est très important. Un deuxième clown d'or a été attribué. Il vient récompenser le Royal Circus de Djairadze pour l'ensemble de ses présentations avec notamment des costumes impressionnants. Quatre clowns d'argent ont été décernés cette année. Ils reviennent au duo Just Two Men et son numéro aux sangles aériennes, à la troupe Aliev pour sa performance de trapèze volant avec barres russes, à la troupe Filinov et sa double balançoie russe et à la troupe acrobatique de Chine pour l'ensemble de ses numéros. Les clowns de bronze au nombre de six sont notamment venus encourager les quatre fils de Joy Gartner qui, pour la première fois, se sont produits seuls en piste sous le regard bienveillant de leur père. Pour nous, c'est immense. On est très contents qu'on a gagné un truc pour notre numéro, qu'on l'a fait à nous quatre avec mon petit frère. Et j'espère que la prochaine fois, on arrivera. Et comment ne pas citer le régional de l'étape Nicolas Gelmonier et sa partenaire Charlotte décrochent eux aussi un clown de bronze. C'est vraiment super. C'est quand même la reconnaissance, je pense, de tout le travail qu'on a fait. Comme on disait, regarde, ça ne s'est pas passé exactement parfaitement comme on le voulait. Mais je pense que les juges aussi comprennent le travail qui est venu avec tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a présenté. C'est super. La proclamation des résultats sera suivie d'une journée de pause pour tous les artistes du 43e festival. Et c'est ensuite mardi soir que seront officiellement remis les clowns d'or d'argent et de bronze. Le clown d'or et le prix extraordinaire attribué à Martin Lessie Junior ainsi que le prix du public montrent que les animaux de cirque rencontrent toujours un franc succès malgré les polémiques. Samedi, une après-midi porte ouverte était d'ailleurs organisée pour montrer au public de quelle manière les dresseurs travaillent. On écoute la vétérinaire Florence Olivier Courtois qui animait cet Open Door Circus Show. Ce qui a été mis en évidence lors de cette présentation, c'est déjà le fait qu'on cherche à faire exprimer des aptitudes naturelles chez l'animal et qu'on exploite, entre guillemets, des talents naturels comme on le fait chez n'importe quel être humain qu'on cherche à monter et à éduquer. On exploite ces aptitudes personnelles pour le motiver et arriver à une éducation et à un savoir-faire. Donc on ne fait pas faire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des exercices qui peuvent être faits par certains individus et pas par d'autres. Et ça c'est effectivement le talent du dresseur que de repérer en fait ses aptitudes. Là où il y a des faillances, c'est quand on cherche à faire faire à un animal quelque chose pour lequel il n'est pas candidat d'une part volontairement et d'autre part apte. Le phare vient d'inaugurer ses nouveaux locaux, boulevard du Jardin Exotique. Une inauguration en présence du prince souverain. Fabien Bonilla vous dévoile ce nouveau lieu dédié aux jeunes. Le phare, foi, action, rayonnement, vient de se doter d'un nouvel écrin pour ses activités. Depuis sa création rue Platy il y a 35 ans, direction le nouveau lieu du phare à la Villa Thérèse sur le boulevard du Jardin Exotique, à quelques mètres de l'école des Révoirs. Ce bâtiment tout neuf de quatre étages a été inauguré fin de semaine dernière par le souverain en présence également de nombreuses personnalités. C'est un don du ciel je crois. Je crois vraiment que c'est un vrai cadeau pour une association catholique, on peut le dire. C'est un don du ciel que la principauté nous fait avec bien sûr le soutien de Monseigneur. Mais c'est pour nous, on passe d'une maison qui était alors certes une maison familiale et agréable à une maison juste extraordinaire et merveilleuse et avec une vue à faire pâlir beaucoup de gens. Mais bon, c'est voilà, c'est un beau cadeau. Petit tour du propriétaire, la Villa Thérèse est composée de quatre étages, 1300 mètres carrés de surface habitable, près de 200 mètres carrés de surface extérieure. On y retrouve des bureaux, des salles d'animation, une grande salle polyvalente, une cuisine et une chapelle. Depuis vendredi soir, c'est une nouvelle page qui est en train de s'écrire pour les jeunes membres de cette association catholique. C'est un nouveau souffle, ça c'est certain. Dès que vous avez de nouveaux locaux, surtout des locaux dans ces conditions, c'est un deuxième souffle pour le phare, ça c'est indiscutable. Et puis avec de toutes jeunes générations qui arrivent, qui sont des adolescents, qui sont parfaitement capables de devenir animateurs. Donc là, vous avez un véritable souffle qui arrive, qui est nécessaire d'ailleurs. Ça change beaucoup de la dernière maison, là c'est géant, c'est beaucoup plus moderne. Et franchement, on est vraiment contents, c'est assez impressionnant. C'est une grande opportunité pour nous, qu'on puisse s'agrandir et qu'on puisse du coup faire de plus grands jeux et avec plus de matériel et tout ça, donc ça peut être cool. Une deuxième vie pour le phare, boulevard du Jardin exotique, alors que le terrain des anciens locaux plutôt vétustes rue Platy servira au projet immobilier du Grand Ida. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images. Les cérémonies commémorant la Saint-Sébastien, Saint-Patron des Carabiniers du Prince, ont été célébrées lundi matin. En présence, vous le voyez, de son Altesse Sérénissime, le Prince souverain et de son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie, marraine de la compagnie. Plusieurs temps forts ont rythmé ces célébrations. Messe au cœur de la cathédrale. Puis ce rendez-vous au musée océanographique. Sachez que plusieurs de ces carabiniers participeront aux célébrations de la patronne de Monaco, Sainte-des-Votes, samedi soir. Les étudiants de deuxième année de l'Institut de formation en soins infirmiers se sont rendus au marché de la Condamine pour une opération de sensibilisation du grand public. Objectif, informer sur les gestes de premier secours en cas d'arrêt cardio-respiratoire et surtout démystifier l'utilisation du défibrillateur. Le reportage de Charlotte Moreno, Horacio Gaggino et Clélia Renaud. Alerter, masser, défibriller, trois gestes qui peuvent sauver une vie. Les étudiants de l'Institut de formation en soins infirmiers ont voulu les mettre à la portée de tous. Pour te sauver de vite, pour aider quelqu'un qui a besoin, les petits, les grands, le monde entier. J'espère qu'ils peuvent être capables de le faire si un jour je dois le faire sur quelqu'un. 32 étudiants ont travaillé sur ce projet de santé publique en partenariat avec le Corps des sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge et le CHPG. Et cela en s'adaptant aux besoins du territoire monégasque. On est des étudiants infirmiers. On a eu comme sujet cette année-là l'infarctus de minocarde, la mort subite. Et on est partis interroger les personnes dans la rue pour savoir ce qu'ils pensaient de ça. Le problème qui ressort principalement, c'est que le défibrillateur n'est pas utilisé. Et ils ont peur de l'approcher. Donc aujourd'hui, on propose avec un mannequin et un défibrillateur comment faire pour l'utiliser et pour montrer que c'est véritablement un outil super simple à utiliser. Au cœur du marché de la condamine, les étudiants ont fait des démonstrations sur des mannequins pour apprendre à agir rapidement. Face à la mort subite, lorsqu'une personne s'effondre, est inconsciente et ne respire plus, premier réflexe à adopter. On prend le clou, on s'approche pour vérifier la respiration. Donc là, la personne ne respire pas. Donc la première chose à faire, c'est alerter. On appelle les pompiers. On peut demander à quelqu'un. Pendant ce temps-là, on ouvre. En attendant, il faut commencer le massage cardiaque à un rythme soutenu. On va faire entre les deux, comme ça. Il ne faut pas hésiter à appuyer. Appuyer. Ou même quitte à casser une côte, c'est plus important. Une fois le matériel présent, il suffit de suivre les indications de l'appareil. Même une personne qui n'a pas les électrones sur la poitrine nue du patient. Il veut savoir comment s'en servir. Donc là, hop. Voilà, il nous dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Choc recommandé. Appareil en charge. Restez à l'écart du patient. Il nous dit de bien rester à l'écart. Délivrez le choc maintenant. Appuyez le choc délivré. Et là, le choc a été délivré. Si nécessaire, maintenant, on peut le dire si la personne respire et a un battement cardiaque. Si c'est le cas, on la met en PLS. Et sinon, on refait un massage cardiaque et on défibrille encore une fois. À ce jour, une trentaine de défibrillateurs est recensé en principauté. L'application Staying Alive les localise et permet de les trouver rapidement en situation d'urgence. À savoir que chaque année en France, près de 50 000 personnes décèdent d'arrêt cardiaque et le taux de survie est d'environ 2%. Et quel temps en fera-t-il cette semaine ? La réponse tout de suite avec les prévisions météo. Alternance de nuages et de soleil pour mardi avec des températures de saison. Mercredi, la pluie devrait faire son retour et si les précipitations s'arrêtent, les nuages conserveront de toute façon leur place dans le ciel monégasque. Jeudi, le soleil sera à l'honneur avec en plus des températures en nette hausse. La fin de semaine s'annonce aussi ensoleillée. Pas de vent prévu pour le début du week-end. Une bonne chose pour l'embrasement de la barque liée aux célébrations de la Sainte des Votes samedi soir. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse tout de suite en compagnie d'Emilie Rousseau pour un nouveau numéro d'ActuSport. À très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada